... Pourquoi je me suis mis à la photo aussi tard ? C'est parce que je pense que c'est un peu l'aboutissement d'une vie consacrée au cinéma, consacrée à la passion du cinéma. Et en fait, toutes ces photos-là, qu'elles soient faites à Cannes, à Paris, à la campagne, sont un peu le résultat de tout ce que j'ai emmagasiné, comme l'apprentissage du cadrage, de la lumière, de l'ombre, des diagonales. Quel est le point commun entre cet agent-là qui fait des travaux dans une rue parisienne, sans doute au petit matin, et Sharon Stone, éclatant de rire sur le tapis rouge de Cannes ? Oui, le lien c'est moi en fait. J'ai la chance de rencontrer des gens qui sont des artistes, et donc c'est assez amusant d'essayer de les saisir dans leur vérité, enfin, si on m'amuse à vérité. Donc quand ils viennent dans mon bureau, je leur impose une petite séance de photographie, bon, ils le font très gentiment. Au début, c'était un livre de photos, et je devais faire les légendes moi, alors soit par paresse, soit par modestie, soit par timidité. Je me suis dit, ce serait amusant. J'avais fait ça avec un film qui s'appelle Chacun son cinéma, où j'avais demandé à 35 grands réalisateurs de me donner un court-métrage de 3 minutes sur un thème donné. Bon, alors je me suis dit, ce serait peut-être amusant de faire ça avec le livre. Je me disais, bon, ben, ils diront oui, ils diront non, c'est pas grave. Et puis finalement, il y en a extrêmement peu qui se sont, entre guillemets, dégonflés. Mais le résultat est très amusant, il y a des choses très émouvantes, comme par exemple Ecclesio, et puis beaucoup de grands cinéastes ont fait des choses très drôles, comme les Cohen, ou énigmatiques, comme d'autres. Et donc l'ensemble donne un livre, au fond, 50% photos, 50% à peu près, écrit. C'est un objet, moi, qui me plaît beaucoup, bon, évidemment, c'est un peu surréaliste, absolument. Est-ce que vous avez été surpris quand vous avez vu les légendes arriver ? Oui. Vous avez redécouvert vos photos autrement ? Oui, et surtout, j'ai redécouvert les gens. Quand le travail arrivait, d'abord vous êtes angoissé, vous vous dites, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Parce que si c'est pas bien, vous n'allez pas pouvoir lui dire, c'est nul, je le jette, ou tu vas recommencer, etc. Dans ces cas-là, j'ai un système qui est tout bête, j'écris moi-même une légende, que j'envoie à la personne, en lui disant, est-ce que vous ne trouvez pas que... Alors il comprend qu'il faut retravailler le sien, et par une espèce d'amour propre, il dit, non, non, mais votre truc, j'en veux pas, et il me refait, mais bon, voilà. Il y a une phrase qui m'a un peu interpellée, John Bourman, qui parle de votre mélancolie douce, avant de vous qualifier d'éminence grise. Alors j'imagine qu'il parlait du cinéma en général, éminence grise, ça veut dire que j'ai aidé des gens dans ma vie, j'ai aidé à les découvrir, j'ai aidé à les confirmer, alors moi ça me va tout à fait. Sur le Festival de Cannes, c'est inexact, parce que je suis vraiment dans la lumière, on peut pas l'éviter. Et sur la mélancolie douce ? Ah, la mélancolie douce, bah oui, ça c'est tout à fait... Il a bien compris mon personnage, parce que moi j'adore rire, par une espèce de politesse, j'ai pas envie de faire savoir mes états d'âme, j'imagine que c'est la même chose pour vous, quand on est triste, ou quand on a des déceptions sur des personnes, n'importe, on a pas envie de le publier, donc ça me convient bien aussi, il a bien piché. Sous-titrage ST' 501